Mesdames, Messieurs les riders, bonsoir, aujourd'hui on m'a proposé de récupérer un skatepark qui viendrait de Paris Et forcément j'ai immédiatement sauté sur l'occasion, tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de faire l'intro de cette vidéo Alors c'est parti 3, 2, 1, récupération Bon on a commencé le chargement de nos rampes, sauf que j'avais pas prévu qu'il y allait en avoir autant Oh la la la, la taille des bazar Miquel vient d'installer une dernière sangle, on va l'accrocher à un point où c'est vraiment très sécurisé Je pense que sur la roue, parce que la roue c'est solide Elle va mourir On serait capable de la laisser C'est pas Philippe qui devrait conduire, moi je dis, Philippe il devrait être au milieu Ça juge la place qu'il y a dans mon camion, faut que je vous filme après comment eux deux ils passent là On doit soulever une fesse pour fermer la porte Bon évidemment on fait les choses bien, voilà, il y a le petit gilet jaune qui est juste ici parce que ça dépasse Ils l'ont pas volé ? De quoi ils l'ont pas volé ? Un gilet jaune Vous pouvez pas comprendre Je me suis fait ouvrir mon camion il y a quoi, il y a deux semaines, je me suis fait voler une GoPro Ils avaient étalé mes gilets jaunes, parce que j'ai plusieurs gilets jaunes dans la voiture, je sais pas pourquoi Ils m'ont tout volé, sauf les gilets jaunes, je sais pas pourquoi Mon cher Ludo, il faut que tu m'expliques un petit peu d'où viennent ces rampes, c'est quoi leur histoire Je peux pas ramener ça comme ça chez moi sans leur expliquer d'où ça vient, ce qui s'est passé avec Alors la certitude je l'ai pas Par contre probablement que ça vient de l'ancien roller skatepark avenue à Paris Qui pendant longtemps a été le plus gros skatepark d'Europe Il a fermé et une partie des modules a été récupéré par la mairie de Vitry-sur-Seine Qui avait tout stocké dans un terrain vague Ils allaient tout mettre à la benne, personne n'en voulait J'ai dit moi je prends Puis comme je vais pas tout utiliser, que t'en as besoin Et ça fait combien de temps que t'as gardé ça ici ? Depuis 2015 Ok, ça fait un petit moment que... Ça fait un bout de temps que ça se trimballe de Paris à ici Par contre j'avais pas les moyens ni le temps de monter une big Donc autant que ça servait quelqu'un Et j'ai encore des doutes sur le fait que nous on va arriver à la monter parce que... Enfin... Voilà, c'est gros quoi ! Ça se monte bien, par contre t'as du boulot T'as du boulot et t'as ta pièce détachée à rajouter Bon bah Ludo, en tout cas merci beaucoup Merci à toi de m'en débarrasser Et puis j'attends l'inauguration Ah ouais ouais bah... Va falloir être passion hein Je te laisse la caméra pour filmer notre beau départ Regarde il y a un pneu devant Eh ça passe près du sol hein Qu'est-ce qui passe près du sol ? La remarque ! Ah ! Mais à moins que là-bas ça raccroche Wow 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 ça raccroche ! On a laissé quelques traces Et eux ils partent sur moi Alors regardez le cinéma pour rentrer Wow wow C'est un pince-crème ! Je sens qu'il y a un poids de malade Oh ça dépasse pas trop derrière Bon en tout cas avant toute chose Euh... Un gros merci à Ludo qui a stocké ses rampes pendant des années Vous allez voir si on arrive à aller au bout de cette construction Il y a vraiment très très peu de skate-parks qui peuvent se vanter d'avoir une rampe aussi grande Regardez dans le genre d'endroits par lesquels on est obligé de passer Petite interruption pour vous dire que je serai ce samedi 16 septembre en Normandie à Coutance Pour l'événement Urban Ride Un événement totalement gratuit On vous fera des démonstrations en BMX sur un petit skate-park qui sera monté sur la place juste pour l'occasion Et comme d'habitude juste à côté il y aura ma petite boutique éphémère avec ma marque de gants Donc pour tous les normands Bah ce samedi Après un trajet difficile après un trajet à 60 km heure On a réussi à ramener tout ce bordel à la recyclerie On a fait un petit tri Il se trouve qu'il y en a quelques unes qui sont tordues Alors je pense pas que ce soit inutilisable non plus mais Alors on a trois cadres qui ont tous des défauts comme ça Après voilà ça peut pas être parfait Ludo nous a expliqué que Oh c'est cassé là carrément la soudure elle a lâché Mince En gros il nous a expliqué que lui il les avait stocké dans un coin Et qu'au bout d'un moment la mairie avait dû les déplacer Ils ont peut-être fait ça bon un petit peu vite Ça se comprend les mecs ils ont pas que ça à foutre de déplacer des modules Mais ça fait que dans la précipitation Il y en a quelques uns qui sont tordues A voir si nous on arrive à les redresser et à en faire quelque chose Maintenant le défi ça va être de réussir à remonter cette rampe sans plan Après ça va pas l'air très compliqué Ça c'est le bas de la rampe Là on a la courbe de la partie basse Et là haut ce serait la fin de la courbe la partie haute Ici ce serait le plat sur lequel on vient se poser en vélo Alors on a posé deux cadres les uns à côté des autres au sol Et là vous pourrez commencer à vous rendre compte un petit peu de la taille du bazar On peut voir que là c'est un petit peu tordu Bon on va réussir à rattraper ça assez facilement Mais le montage a l'air assez simple Car juste ici on a des petits trous qui tombent pile en face J'ai ramené ma petite caisse avec les grosses vis Petit problème là le format il est pas adapté Voilà il nous manque tout ça Donc je vais devoir acheter des vis boulons adaptés Mais c'est pas grave on arrive quand même à s'en sortir En faisant des magouilles comme ça Rassurez-vous tout est provisoire Le terrain entier est provisoire Là c'est vraiment pour qu'on puisse assembler deux cadres entre eux Le mettre debout Et vous montrer la hauteur de la rampe Attends faut que je me recule Non mais regarde en haut c'est Toute cette partie là elle est à la verticale On dirait limite que ça repart en arrière C'est beaucoup trop haut Mec ça fait deux fois ta taille On va vous mesurer la rampe Est-ce que tu vas arriver à aller mettre tout là haut On est à 3 mètres 50 Ce genre de rampe il y en a très peu en France Pour ceux qui connaissent On a une à Marseille au palais de la glisse Et on a une à Strasbourg Aux dernières nouvelles cette rampe Elle vient de Paname Je pense que ça va être le titre de cette vidéo On récupère une rampe de Paris Ou je sais pas un truc du genre Ouais c'est un peu haut quoi Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles On va commencer par le positif Vous avez vu les cadres Ça semble super facilement entre eux Et il n'y a aucune difficulté à les mettre debout Pour les mauvaises nouvelles C'est qu'on a absolument rien Qui nous permet d'assembler les cadres entre eux Et de les faire tenir debout Donc là ça va être à nous de trouver Récupérer des choses Ou acheter A mon avis il y a pas mal de choses à acheter Pour qu'on puisse tout assembler Et faire tenir ça On va vous déballer un coping Le coping c'est cette barre ronde Qui va normalement en haut de la rampe En fait t'as le niveau pour aller jusqu'en haut de la rampe déjà Oui parce que là vu la hauteur Bref c'est ce qui va là haut Attends je vais t'aider Je dirais que ça fait au moins 5 mètres de large Ça fait 6 mètres 6 mètres On est sur une rampe de 3 mètres 50 de haut Par 6 mètres de large Attends est-ce que ça passe un truc de 6 mètres ici Ouais si ça passe Première dépense pour la rampe On est venu acheter pas mal de bois Pour faire la sous-couche Je tiens à préciser la sous-couche De la méga rampe On vient d'acheter 120 morceaux de bois Qui font chacun 3 mètres On l'aura vraiment bien chargé dans cette vidéo Cette remorque Mais on est quand même sur un chargement Plus convenable Que celui que vous avez vu au début On va maintenant déterminer L'écartement qu'il y aura Entre chacune des courbes Ce qui est très important Parce qu'il faut qu'on sache Comment on visse Ces petites planches qu'on vient d'acheter On sait qu'on a une rampe Qui fait 6 mètres au total On va avoir 5 morceaux Qui viennent composer Notre rampe de 6 mètres Sauf que nos cadres Ont une certaine épaisseur Ça fait 4 cm Notre rampe fait 600 cm Si on déduit donc Nos 5 morceaux Qui font tous 4 cm Ça nous fait 20 cm A enlever à 600 cm Ça nous fait donc 580 à diviser par 1, 2, 3, 4 sections On a 145 cm D'espace entre chaque courbe Ça sert d'aller à l'école parfois Concernant le matos Ce qu'on a dû acheter Pour assembler nos cadres Entre eux C'est relativement simple Puisqu'on a acheté Des vis comme ceci Qui sont à la bonne taille Avec les boulons On a même pris Des boulons avec un joint Comme ça Ça se dévisse pas Ça rouille pas On a ces vis auto-foreuses Ça nous servira A venir installer Ces planches là Pour les visser directement Dans la ferraille Et ça C'est des petites vis à bois Classique Ça sera pour venir mettre Le contre-plaqué Quand la rampe sera finie Mais ça On n'y est pas encore On a un petit souci Avec une courbe Et on va s'en occuper direct Comme ça Les problèmes sont réglés Dès le début Vous voyez ça C'est complètement tordu C'est censé être droit Et si c'est pas droit Forcément on peut pas L'assembler avec le trempe Donc on va essayer De redresser ça Le plus proprement possible Afin qu'elle vienne S'assembler parfaitement Avec son autre cadre On y a peut-être Été un peu fort Mais je suis sûr Qu'en le vissant à l'autre Ça va se redresser tout seul Waouh Là Là on est sur quelque chose De quand même assez conséquent Je savais que ça allait être grand Je m'attendais vraiment pas à ça Je vais me mettre à côté Comme d'habitude Ma taille vous savez Elle n'est pas une référence Mais Dire une fourmi On va tout de suite Aller mettre le coping là-haut Sur le coping Vous allez voir On a 5 petites barres Qui sont soudées Et qui vont venir S'emboîter tout là-haut Pourquoi on fait ça tout de suite Parce que si on s'est trompé Je préfère le faire maintenant Que de devoir tout redémonter après On en a quand même déjà monté Pas mal Donc on va aller monter ce coping Qui doit peser au moins 80 kilos Parce que la barre elle est énorme On va aller mettre ça là-haut Et puis au moins ça rigidifiera Là-haut aussi Au passage Je vais essayer de vous emmener là-haut Pour vous montrer Comment le coping va se fixer Déjà je vais vous montrer le coping Voilà Notre barre de 6 mètres On a ces petits trucs là Qui vont venir s'emboîter là-haut Dans les petits trous juste là Et c'est censé tenir je pense Avec la vis qu'on a là en dessous Je ne suis pas certain de ce que j'avance Comme je vous ai dit en début de vidéo On a récupéré ça Mais on n'a pas les plans On n'avait même pas tous les morceaux Donc on va voir si ça marche Je tiens je tiens Tu montes là-haut On doit chacun le mettre dans un trou Allez on pousse tous Tue-le Regardez la barre elle est là-haut On s'en va On a la barre qui est là-haut On a réussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous vous rendez compte De ce qu'on est en train de faire Je crois que moi-même je ne réalise pas On est en train de donner une seconde vie A un skatepark qui nous vient de Paris Qui était destiné à pas grand chose Et ça se retrouve ici C'est géant Je ne sais même pas si je vais avoir le niveau Pour rouler ses rangs Je ne sais pas si je vais être capable D'aller jusqu'en haut Parce que Est-ce que vous avez remarqué A quel point A quel point ça finit à la verticale tout là-haut On n'a aucune rampe ici Qui de base Finit à la verticale Alors on s'est tapé une petite motivation de nuit hier On a réussi à monter une partie de la deuxième rampe Et malgré qu'on ait fait ça de nuit C'est à peu près droit C'est vraiment haut Ça fait vraiment peur Et t'es tout petit On va devoir fabriquer évidemment là-haut Tout un plateau Pour qu'on puisse venir se poser en vélo Se poser en vélo Ça ce sera à condition que On arrive à y monter en vélo tout là-haut C'est une autre question je crois Là tu vois je suis content Parce qu'on revient vraiment dans le thème de base Ça redevient vraiment la recyclerie Parce qu'on a récupéré des rampes Qui étaient incomplètes Que personne ne voulait Parce que c'était trop gros Et avec un peu de bois neuf Et pas mal de récupération Après vous allez le voir Parce que je pense que le sol Va être en palette On est forcément obligé de racheter des choses Pour faire toute cette étendue Parce que tout ça Bah ça se récupère pas A un moment donné Vu la taille de la rampe Bah c'est aussi notre sécurité qui est en jeu Faut qu'on ait quand même Une base assez solide Et qu'on passe pas au travers Mais on a récupéré une méga rampe Qui vient de Paris quoi Si ça c'est pas du recyclage De compétition Elle est vieille hein T'as ton téléphone là Tape le skatepark Roller Park Avenue Regardez quand on tape Roller Park Avenue Sur quoi on tombe Directement Est-ce qu'il n'y a pas Une petite ressemblance Avec Ce qu'on est en train de faire ici Ces rampes sont tellement vieilles Que personne ne nous a donné La confirmation exacte Qu'elles viennent de ce skatepark Mais on sait à peu près De quelle région elles viennent On sait à peu près Depuis quand elles ont été récupérées Et ça correspond à ce skatepark Qui était Roller Park Avenue Le plus grand skatepark d'Europe quoi Et maintenant On a donné une seconde vie A cette rampe Et elle est ici A la recyclerie J'en reviens pas quoi Sauf que avant de la rouler Il va falloir la terminer Donc c'est parti On termine La deuxième partie Je vais juste vous montrer un petit truc Parce que vous vous voyez Des baux accélérés Où ça va vite Où les constructions se font Sans aucune difficulté Voilà ce qu'on est obligé de faire Juste pour arriver à faire tenir A peu près Un cadre On est venu découper Des petits tasseaux de bois Qui sont pile A l'écart qu'il faut Entre les deux cadres On vient sangler Ça permet de venir Comprimer le tasseau Ça bouge pas Et l'écart reste le bon Et comme une seule difficulté Ne suffit pas Le sol Evidemment on est absolument pas droit Donc pour l'instant On est obligé de tout caler Comme ça Maintenant on s'est mis tout ça de côté Et ça va nous permettre De caler la rampe au fur et à mesure Donc on a plein de tailles différentes On en a des très épaisses Comme des beaucoup plus fines Et ça va nous permettre De faire un truc A peu près droit Et voilà je savais Que ça allait servir un jour Monsieur a voulu ouvrir Une boîte de vis Avec un cutter C'est pas la boîte de vis Qu'il a ouvert C'est mon doigt je crois Bon allez On reprend la construction C'est rien de grave C'est dans la tête J'aurais dit dans le doigt Mais bon On arrive à la même étape Un peu délicate Qu'on a subi Sur la première partie L'installation du coping Tout là-haut Sauf que ce coup-ci On est que 3 Et il y a 5 bazar Comme ça A emmanchonner là-haut Et je pense même pas pouvoir Vous le filmer Parce que là Il n'y a personne pour filmer Donc je vais essayer De poser la caméra là Et si vous voyez quelque chose C'est bien Si vous voyez rien Tant pis C'est la hauteur C'est la hauteur Arrête toi Et voilà Encore une opération réussie Je suis presque déçu De tout ce qui est en train De se passer On n'a pas eu de vraie galère Encore depuis le début De la vidéo On va pas se mentir Des fois Quand on chie un peu Tu savoures plus le moment Où tu réussis après à la fin Mais là Pour l'instant Tout roule Je vais vous montrer à quel point C'est raide Arriver tout en haut De la rampe Ici on a un petit problème La rampe Elle revient carrément De 2 degrés En arrière C'est beaucoup trop Bah c'est un truc de ouf C'était inimaginable pour moi D'avoir un truc aussi grand ici Je suis aussi super content Qu'on arrive à donner Une deuxième vie A cette rampe Qui si on ne l'avait pas récupéré Je pense On n'en aurait jamais eu Parce qu'il faut avoir la place Pour mettre une rampe Comme ça Et il faut avoir les moyens Aussi de la refaire Parce que mine de rien On a déjà dépensé Je crois 1300 euros De bois Là toutes les lattes jaunes Que vous voyez derrière moi On est pour 1300 balles Donc certes On va utiliser beaucoup de récupération Pour la reconstruire Mais elle va nous coûter aussi Un petit peu cher Mais d'un autre côté Je pense que ça vaut le coup Parce que Vu la taille du truc On a commencé le sol Le sol sera normalement Tout en récupération Avec ses grandes plaques Donc ça c'est très solide Très solide Non mais C'est de la récup aussi On a déjà fait Beaucoup de dépenses Pour pouvoir remonter tout ça Donc le sol Ce sera vraiment Que de la récupération C'est pas fini Il y a encore le placage à acheter On va pas faire ça Dans cette vidéo C'est pour ça que Je vous dis Ne pas oublier de vous abonner Pour ne pas louper La fin de la construction De cette rampe Évidemment le test Qui ira avec En plus on a énormément De choses de prévues En ce moment Puisque à l'heure Où cette vidéo sortira Je pense qu'on sera Actuellement Dans un chargeur Et une pelleteuse En train de creuser Des nouvelles bosses Sur le terrain Parce que Vous avez vu Qu'il y a eu Une nouvelle moto Et il faut faire Les bosses Qui vont avec La nouvelle moto Ça fait un an Maintenant Qu'on a déménagé La recyclerie Et ça a vraiment Pas été facile Ça a même eu du mal A être accepté Par tout le monde Parce que Pour certains d'entre vous La recyclerie C'était le terrain Où on était avant Mais on va pas revenir là dessus On a pas eu le choix Que de déménager Et ça a pas été évident En un an De refaire quasiment Autant de choses Qu'on avait sur l'ancien terrain Qui nous avait pris Plus de 8 ans à faire Je sais pas combien de temps J'ai passé là-bas Mais une partie de ma vie En soi Donc ça a peut-être Pas été facile Pour vous D'accepter ce déménagement Sachez que ça a été Encore plus difficile Pour moi En tout cas J'espère que vous aimez Ce qui est en train De se passer ici Sur notre nouveau petit terrain N'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Pour soutenir nos petites vidéos Vous avez le lien De mon site internet Qui est dans la description Je vous rappelle Que vos commandes Ça soutient Toutes nos constructions Comme celle-ci La vente des gants C'est vraiment Pour améliorer Tous nos projets Et je vous dis A mercredi prochain Pour la prochaine vidéo Salut tout le monde